Le grand entretien avec Luis Martinez Amago, qui est patron de Ventiva. Bonjour Luis Martinez Amago. Bonjour Michel. Qu'est-ce que Ventiva ? Ventiva, d'abord, est une société française avec une histoire depuis la séparation d'activités technicolores. On est dans l'excellence technologique et concrètement sur la maison connectée. Quels sont les services et les solutions que propose Ventiva ? Ventiva, on propose des solutions pour connecter la maison à différents endroits. Notre client, c'est les opérateurs télécoms. Nous, on offre différents produits. On a trois segments. C'est le segment de la connectivité à haut débit. On fournit des boxes à très haut débit avec des fonctionnalités Wi-Fi pour connecter les gens dans la maison. On sait que c'est un service essentiel. La crise Covid a montré que le travail de la maison avec le télétravail, c'était critique et très important pour la société. Et nous, avec les produits qu'on fournit, on a amélioré beaucoup. Pas seulement avec la capacité, les hauts débits qui arrivent à la maison, mais aussi l'expérience dans la maison. Les deux aspects, c'est les décodeurs vidéo, les box vidéo, qui avancent technologiquement pour accéder à tous les contenus avec la nouvelle façon de faire. Et un troisième, c'est l'internet des objets. Ce qu'on a à la maison pour mesurer soit la température, la sécurité, etc. Et concentrer toute cette information. Donc, on propose des produits très compétitifs et avec beaucoup de fonctionnalités dans les trois segments. C'est un nouveau chapitre pour Ventiva. Quelles sont vos ambitions et votre nouvelle feuille de route pour l'avenir de la société ? Ventiva, on est déjà une compagnie très présente dans le monde. On a un chiffre d'affaires de 2 milliards. On a des opérations dans 300 pays dans le monde. On a plus de 5 000 salariés, 400 en France, à Paris et à Rennes. Et on développe cette technologie pour tous les clients à niveau mondial. Donc, on fait des millions de produits. On les délivre aux clients dans tous les continents. Et on a des capacités de R&D et d'opérations très fortes dans le monde. Parce qu'on doit fournir des millions de produits. Par exemple, on est le leader aux États-Unis. On est une société française, mais on a un pression très fort aux États-Unis. Plus de 60% de notre chiffre d'affaires se fait aux États-Unis. Alors, dans le contexte global de crise et de pénurie de puces électroniques, comment vous vous êtes adapté au marché ? Ce n'était pas la première crise qu'on a traversée. Dans cette industrie, on a traversé beaucoup de crises dans le passé. On a eu des problèmes de composants de mémoire. On a eu des crises commerciales entre les États-Unis et la Chine. On a eu des crises dans les transports. Donc, nous, on a transformé toute l'activité pour être très solide et agile dans ce qu'on appelle la supply chain, la chain de fournissement. Et on a mis en place des systèmes informatiques désespérés très proches de notre fournisseur, en Chine, à Taïwan, à Hong Kong, pour suivre tous les éléments dans les marchés et être capables de traverser ces crises en continuant de fournir les produits à nos clients. C'est un produit essentiel, comme on a dit. C'est un produit clé pour les clients parce que sans les produits, ils ne peuvent pas commercialiser les services. Bien sûr. On va voir les chiffres de Ventiva avec Virginie Masse et on se retrouve juste après. Le 27 septembre 2022, Ventiva est devenue une société indépendante cotée sur la bourse Euronext Paris. Le leader technologique mondial dans le domaine de la connexion est aujourd'hui présent dans 23 pays et collabore avec 5 845 employés dans le monde, dont 425 employés en France. Ventiva est numéro 1 mondial dans les CPE au débit et Android TV et numéro 1 mondial aussi dans la fabrication de disques. Enfin, l'entreprise internationale a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros en 2021. Alors, les chiffres sont spectaculaires. On vient de le voir. Ces perspectives business s'accompagnent aussi dans le champ éthique et responsable. Quelle est votre stratégie RSE ? RSE, historiquement, c'est en vocation de la société de travailler sur ce type d'affaires. Ça n'a pas commencé il y a quelques cents années. C'est depuis deux années qu'on travaille avec les clients et nos fournisseurs pour travailler sur tous les aspects involucrés. Je peux vous donner des exemples. Par exemple, on travaille avec un opérateur en Australie, Telstra, pour le recyclage de tous les produits qu'on fournit. et on innove la façon de les faire et on va utiliser ça dans d'autres endroits. En Europe, on crée les produits avec des matériaux qui sont recyclables, pas seulement les plastiques mais d'autres composants qu'on utilise. Et on suit toutes les innovations qu'on essaie de faire. Et on travaille sur la façon de les packaging des produits, la façon de les mettre sur les conteneurs, parce que ça nous essaie aussi de réduire un peu l'impact. Mais le plus important, c'est qu'on peut faire des choses, mais il faut les mesurer. Et on a une catégorie Platinum Eco-Badis qui nous place sur les 1% de notre industrie. On est dans les 1% des sociétés plus performantes sur tous les aspects écologistes. Une question qui n'était pas forcément prévue. Quel est votre parcours ? Je travaillais toujours dans les sociétés françaises. Je travaillais à Alcatel-Lucène pendant des années. Je suis habité à Paris. Je suis de Barcelone, d'Espagne. Je suis aussi citoyen américain depuis quelques temps. Donc mon parcours, c'est toujours dans la technologie, toujours dans les marchés internationaux, toujours en concurrence, essayer de défendre la technologie française, la technologie occidentale avec deux marchés très concurrentiels avec les sociétés asiatiques. Je crois que c'est important qu'on continue à développer le leadership dans ce type de technologie. C'est critique pour nos pays, pour continuer à avoir des ingénieurs très compétents sur tous les aspects internet, technologiques, produits, écologismes. Donc pour moi, c'est une mission. Il y a deux années qu'on travaille sur ça et on va continuer. Quels sont vos objectifs pour les cinq prochaines années ? On va les faire en trois chapitres. Sur la maison connectée, des objectifs. L'objectif de continuer à amener de l'innovation pour les consommateurs, mais aussi pour nos clients. C'est d'amener des technologies pointues très vite dans les marchés. On vient de démontrer le premier produit avec Wi-Fi 7, Wi-Fi 7, c'est une technologie très pointue. On est les premiers à montrer dans un produit comme ça peut s'utiliser. On a des cas comme en Corée du Sud. On a mis les décodeurs de télévision sur une barre de son. Et ça, c'était une chose très innovante. C'est un réussi commercial à Corée. On va l'amener dans d'autres pays. Et du côté de la priorité géographique, on est en société française. Avec les réussites qu'on a dans les marchés nord-américains, on doit faire plus en Europe. On travaille avec des gens comme Bouygues Télécom, Vodafone Télécom Italia, Doce Télécom, mais on peut faire plus. Je crois qu'on va donner une priorité à l'Europe. On est en société française pour aller au niveau qu'on a aujourd'hui aux Etats-Unis. Là-bas, les clients nous aiment. C'est un marché très demandeur de qualité, d'innovation. Et on va essayer d'avoir plus de présence dans les marchés européens. De l'autre côté, à niveau diversification, tout ce qu'on a fait pour la maison connectée, on va le faire pour les entreprises. Et des entreprises qui sont des sites opérationnels, ça peut être une usine, ça peut être un bar, une boutique, etc. On a une chose qui s'appelle IoT, l'interneur des objets. Donc, il faut mettre des capteurs pour capter soit les mouvements, les températures, etc. pour améliorer les performances des entreprises. Avec la technologie qu'on utilise à la maison, on est en train de développer ce type de solution. On a déjà des clients aux Etats-Unis pour mécaniser, capter toutes les informations, les transmettre sur les clouds pour améliorer le fonctionnement des entreprises. Donc, on a des ambitions et on a la liberté de les implémenter aujourd'hui. Vous savez où on en sera dans 5 ans ? Oui, je crois qu'on va continuer à être les leaders ou marquer qu'on est les leaders. J'espère avoir les leaders en Europe, les supports de tous les clients et la population européenne d'accepter nos technologies et de faire les entreprises plus performantes partout dans le monde. Merci beaucoup. Merci Michel. Bisous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada